Salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un muscle auquel on porte plus attention. Alors c'est un muscle très important, que les gens n'ont pas forcément attention dans la vitesse de l'eau, on va plus travailler les muscles en exclusivité, on va plus travailler les muscles en tonicité, tout ça. Et un muscle qu'on oublie beaucoup, c'est le diaphragme. Donc pourquoi je parle du diaphragme aujourd'hui ? Donc aujourd'hui je vais nous apprendre comment détendre le diaphragme. Donc déjà avec cette parenthèse on va parler de la multilité du diaphragme. Déjà il n'est pas que dans le karaté, donc sans être dans un point de vue martial. Martial, on va parler plus scientifiquement avant de ne pas rester sur le plan martial. Sur le plan scientifique, médecin ou médical, on va dire, ça améliore la digestion, le mal de dos, c'est un muscle qui fait beaucoup de temps pour la digestion, pour le mal de dos, pour améliorer, pour ne pas avoir toutes ces douleurs là. Pour la respiration aussi c'est très utile, de fait la respiration est très importante en karaté. Il y a plein de vidéos que j'ai pu faire également sur la respiration. Donc vous pourrez aller aussi voir dans les anciennes vidéos où je parlais de la respiration, du hara, de tout ça. Donc j'ai appris le fait de le défendre, ça va plus nous aider à faire tout ça, à vraiment tout ça. Donc parlons d'un point de vue martial, c'est ça, c'est vraiment la respiration en karaté, tout ça. Et d'un point de vue médical, ça va améliorer la digestion, le mal de dos, tout ça et ça amuse qu'il fait des temps régulièrement. Alors moi maintenant dans mes habitudes, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup mincé parce qu'aussi j'ai un protocole de travail aussi, de la testostérone, donc je travaille aussi beaucoup, on va dire, beaucoup scientifiquement, c'est-à-dire que je travaille mon corps sans la main. C'est-à-dire que je développe aujourd'hui, on va dire comme Franck Roper, c'est-à-dire plus dans la méthode de Franck Roper, c'est-à-dire que je vais travailler mon corps, comme je vous ai dit, sur un acte de temps de 20 minutes tous les jours, par exemple, je vais me lever le matin, je vais faire 20 minutes à fond. C'est-à-dire vraiment 20 minutes sans négliger l'échauffement avant. Donc comme je vous ai dit, la testostérone, c'est-à-dire muscler son muscle, forcer à muscler son muscle pour vraiment la testostérone, pour vraiment faire chauffer le muscle, le liquide coule entre les articulations, tout ça. C'est vraiment un travail qui, pour moi, me semble important, ce travail-là. C'est vraiment un travail de travailler en exclusivité sur un peu de temps. C'est aussi pour ça que je m'incite que c'est comme ça. Alors, tout ce qu'on va vous dire dans, c'est pas moi qui le dit, c'est la science, hein. Donc, on vous dit faire des footings et tout ça, des machins, ça va plus vous épuiser qu'autre chose, ça, machin. Moi, je travaille sur un acte de temps très court, mais intensif en exclusivité et avant cette phase-là, sans négliger l'échauffement. Donc, je néglige l'échauffement. Je ne néglige pas l'échauffement, je fais l'échauffement. Le travail intensif sur 20 minutes et après, je vais prendre une liste. Très peu d'entraînement tous les jours et il faut vous dire qu'après, le résultat, vous voyez. Donc, voilà, c'est mon vécu. Et également, donc, aussi pour détention d'arclame. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment détention d'arclame. Donc, on va prendre deux mains comme ceci, ici, et venir placer sous vos côtes. Les côtes sont ici. Alors, ici, on a le plexus, des côtes, et venir placer ses doigts en pointe sous les côtes. Alors, vraiment rentrer, hein, et venir placer ses mains, ici, sur les cuisses. Il doit être ainsi. Donc, c'est vraiment ici. Pensez à bien placer sur les côtes, ici, et vraiment venir, là, appuyer. Et venir respirer et expirer. Voilà. Et venir masser. Ici, sur le côté, venir bien appuyer. Masser. Même sur le côté, ici, venir à l'intérieur. Masser. Ce que j'ai appris. Voilà. Bon, ça, c'est pas très agréable, mais il faut venir bien placer sous les côtes. Et venir sentir, vraiment, tout en bas. Voilà. Détendre très rapidement. Quand vous avez les doigts sous les côtes, ici, bien appuyer. Venir souffler, inspirer, expirer. Et ensuite, dès qu'on a bien détendu, bien masser sur tout le ventre. Bien en s'entendre à l'intérieur. Bien appuyer. Pensez à bien appuyer. Bien masser. Bien détendre sous le diaphragme. Il n'y a pas de respiration ventrale. Donc, comme on peut le dire dans l'énergie, souvent, même pour chanter, les chanteurs, même pour faire des coups, ça va sortir du ventre. Le kiaï en karaté, ça sort du ventre. Non des poumons. On va venir travailler cette respiration, parce que pour les coups, c'est très important aussi, à la fin, venir compacter cette respiration. Et c'est pour ça que Détendre déjà, vraiment améliore sa respiration. Et c'est pour ça que ça me semble utile aussi. Donc, la respiration ventrale, c'est non une respiration, on va dire, c'est pour moi, c'est vraiment, c'est également par le ventre. Donc, c'est la situation qui va aider à Détendre vraiment ici après de là. Tu vas aider à Détendre tout ça et avoir une meilleure respiration pour ces entraînements, une meilleure récupération aussi pour les entraînements de tout type d'entraînement. Donc aussi, ça m'a aidé beaucoup aussi pour ma récupération, parce que ça améliore aussi l'aspiration. Donc, c'est bien respirer avec le ventre et bien avec le ventre. C'est vraiment ici. C'est bien sur le ventre, c'est bien respirer, mais gonfler le ventre. Nous, on est pour moi vraiment. Et après, vous redémasser en bas des doigts. Première centième, appuyer. J'ai fini, je viens de... Je suis déjà rond, mais hop de l'expiration. C'est bien. Merci.